Une production Binge Audio, évidemment. Moi, quand j'imagine les hommes et les femmes préhistoriques, j'imagine toujours les mecs aller à la chasse aux mammouths et les femmes cueillir des fraises des bois. J'imagine les hommes à l'aventure et j'imagine les femmes dans la grotte à s'occuper des enfants. Pourtant, j'ai découvert très récemment, avec les travaux de Marilène Patoumatis, qu'en fait, il n'y avait pas de travaux scientifiques qui venaient affirmer que cette différenciation sexuelle des rôles existait dans la préhistoire. Quand j'ai appris ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'avais cette représentation figée en tête ? Et je sais très bien pourquoi, parce qu'évidemment, et notamment dans tous les livres d'histoire, c'est comme ça que la préhistoire était représentée. Le passé est tout à fait imprévisible, écrit l'historienne américaine Christine Ross. Tellement imprévisible qu'on se rend compte parfois que tous les grands hommes qui peuplent nos livres d'histoire, leur cas est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Comme Jules Ferry, par exemple, dont le nom orne des centaines de lycées français, de lycées en France, présentés comme le père de l'école publique et laïque, ou le général Gallieni, présenté comme un des grands héros de la Première Guerre mondiale, dont nombre de places et de stations de métro portent le nom. Mais ces deux hommes furent aussi des immenses acteurs actifs de la colonisation. Le débat public est traversé en ce moment par deux grands mouvements pour demander une réhabilitation historique, une relecture, celui des femmes et celui qu'on appelle postcolonial. Ça me fait me demander, l'histoire, l'histoire qu'on a appris à l'école, est-ce qu'elle est un mensonge, ou un mensonge par omission, ou au moins une interprétation sacrément biaisée ? Est-ce qu'il faudrait écrire une nouvelle histoire alors, une histoire qui rétablisse la vérité ? Mais alors, comment définir la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'on peut seulement savoir ce que c'est la vérité ? Et les femmes préhistoriques, à votre avis, quand elles peignaient des bisons, est-ce qu'elles se posaient aussi ces questions ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes très chers amis, c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous sommes actuellement en public au sein du Festival Longueur d'Onde à Brest. Le Festival Longueur d'Onde, c'est un peu le festival de Cannes, du podcast et de la radio, rien que ça. Chaque semaine, vous le savez, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment a été construite l'histoire que nous avons apprise et si nous pouvons lui faire totalement confiance. Avec moi, pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Julie Gavras. Julie, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice notamment du documentaire que vous devez sûrement connaître Les Bonnes Conditions et de la série Cherchez la Femme qui sera diffusée au printemps prochain sur Arte. Cette série met en avant des femmes invisibilisées au cours de l'histoire. Petit disclaimer, je dois vous l'avouer, Julie et moi, nous avons déjà travaillé ensemble sur un autre projet. Mais par cohérence, nous allons quand même nous vous voyer. André Loez, vous êtes historien, vous êtes professeur en classe préparatoire. Vous êtes producteur du podcast Parole d'histoire et vous avez contribué récemment au livre collectif Zemmour contre l'histoire qui sortira le 3 février. Et enfin, Carfa Diallo, vous êtes conseiller régional Nouvelle Aquitaine EELV et fondateur directeur de l'association Mémoire et Partage qui est basé dans tous les anciens ports négriers. Et vous vous battez pour que Bordeaux reconnaisse son passé esclavagiste. Ma première question, elle est pour vous, André Loez. Vous qui êtes historien de formation, comment est-ce qu'on apprend et est-ce qu'on apprend aux historiens à parler du passé, à penser le passé sans être influencé par le présent ? C'est une vaste question. On essaye en tout cas, un des éléments du métier d'historien tel qu'on l'apprend à l'université au moment de passer des concours, de faire une thèse, etc. C'est justement de travailler à la distance. Mais ne pas être influencé par le présent du tout, je pense que c'est illusoire. Aucun grand travail d'histoire n'est complètement détachable de questions présentes que se posaient les historiens et les historiennes qui les ont réalisées. Si on prend l'exemple de Michel Perrault, Michel Perrault a à la fois fait une immense thèse sur les ouvriers en grève. C'était dans les années 70. C'était un moment où le mouvement ouvrier était quelque chose auquel beaucoup de gens s'identifiaient, voulaient contribuer à ces luttes. Et puis elle est aussi la pionnière en France de l'histoire des femmes. Et elle écrivait ça alors qu'elle était elle-même engagée dans des combats féministes. Donc les questions du présent ne sont pas forcément des mauvaises questions. Les approches du présent ne sont pas forcément des mauvaises approches pour réfléchir au passé. Ensuite, ce qui compte, c'est d'avoir des garde-fous méthodologiques qui permettent de ne pas projeter dans le passé des anachronismes, des façons de penser qui seraient les nôtres et qui ne seraient pas justement maîtrisées dans la manière dont on les projette. Mais je pense que c'est normal que l'histoire se vive au présent. Est-ce qu'on en a assez conscience quand on apprend ou quand on enseigne l'histoire que ça reste une science ? Est-ce qu'on peut dire que c'est subjectif presque ? Non. Est-ce qu'on en a assez conscience quand même de ces influences du présent ? Je dis non de manière volontairement un peu provocatrice parce que ça fait partie des lieux communs sur l'histoire qui sont que chacun a sa propre histoire, chacun a sa version de l'histoire et finalement, il est impossible de savoir quoi penser. Ce qui me semble en réalité, c'est qu'on ne raconte pas toujours les mêmes histoires. Il y a des histoires de dominants, il y a des histoires de dominés. Et traditionnellement, dans le monde universitaire, dans la sphère politique, les histoires qui ont été racontées étaient des histoires dominantes. C'était des histoires d'États, de batailles, de grands hommes. De grands hommes, précisément parce que c'était généralement eux qui étaient à la tête des États. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire, traditionnelle. À côté de ça, il y a d'autres histoires qu'il a fallu faire émerger à travers beaucoup de luttes et beaucoup d'efforts, mais qui ont fini par émerger. Donc aujourd'hui, il y a une multitude d'histoires. Et suivant les histoires que vous choisissez de raconter, chacune est objective. C'est-à-dire que l'histoire des dominants qui racontent la vie de Napoléon, elle ne le fait pas forcément de manière subjective et inexacte. Elle est objective, mais simplement, elle ne raconte qu'un élément de l'histoire. Et avoir un tableau complet, ça pour le coup, c'est peut-être illusoire parce que c'est très difficile d'équilibrer l'ensemble des éléments historiques, la totalité de l'histoire. Ça, c'est sans doute une illusion. Avant de poursuivre notre conversation, j'aimerais qu'on reparte à la préhistoire en écoutant un extrait justement de votre série Julie Gavras, un épisode qui s'appelle Cro-Mignonne. Ah, l'art pariétal. Nos ancêtres vêtus de peau de bête dessinaient sur les parois des cavernes pour raconter aux enfants et aux femmes apeurées leur grande chasse victorieuse. Pardon, mais moi aussi, je dessinais sur les parois. N'importe quoi. Écoutez bien. La femme est errée dans la grotte, vouée à la reproduction et aux enfants pendant que l'homme s'élève au-dessus de sa condition animale, regarde vers le lointain, invente l'art et transcende la destinée humaine. Rien que ça. Aux femmes, la procréation. Aux hommes, la création, en somme. C'était Elie Faure, un grand historien français qui a écrit ça au début du XXe siècle. C'est bien le problème, les grands historiens. Quand ils se sont intéressés à la préhistoire, ils y ont plaqué leur modèle de société. En plus, le début du XXe siècle, c'est pas très olé olé. Du coup, la préhistoire dégêne tous les fantasmes. La sauvagerie débridée. Bon, s'il vous plaît, c'est génant. On pourrait en revenir à l'histoire ? C'est un scientifique américain qui a prouvé que les empreintes de main dans les grottes sont très souvent celles des femmes. On ne peut plus rien dire. Chaque épisode de votre série, Julie adresse le portrait d'une femme invisibilisée. Comment vous les avez trouvées, déjà ? Alors, tout a commencé avec un article d'un magazine qui s'appelle Mother Jones qui, en avril 2017, a fait paraître un article qui s'appelait « I made that bitch famous » qui est une phrase de Kanye West à propos de Taylor Swift. Et en gros, il disait que grâce à lui, elle était connue et reconnue. Et donc, l'article remontait à travers le temps et donc remontait jusqu'à la préhistoire pour raconter toutes ces fois où les hommes avaient pris la place des femmes. Et voilà, je suis partie de là. Dans l'article, il y avait une dizaine d'exemples. Comme c'est un journal américain, c'était uniquement... Enfin, c'est des exemples très américains. Et du coup, on a élargi un peu à l'Europe. Mais ça reste une histoire très occidentale. Une histoire des femmes. Donc, on découvre quelque chose, mais très occidentale. Ce qui frappe, en fait, en regardant votre série, c'est qu'on se rend compte à quel point il y a eu des hommes qui se sont accaparés le travail des femmes. On découvre, par exemple, que l'urinoir de Duchamp, en fait, on n'est pas du tout sûr que ce soit lui qui a envoyé cette œuvre d'art, que c'est probablement l'artiste Elsa von Freytag-Loringov et que c'est Duchamp lui-même qui le dit dans une lettre. Le slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » On pense qu'il vient de Marx et Engels, mais en fait, non, c'était Flora Tristan. La pulsion de mort, c'est pas Freud qui l'a inventée, c'est Sabina Spielrein. Et on peut continuer, on continue, on continue comme ça. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que j'avais toujours eu l'impression que si on connaissait moins de femmes intellectuelles ou illustres, c'est parce que, pendant des centaines et des milliers d'années, elles ne pouvaient pas être intellectuelles parce qu'elles étaient coincées à la maison, à l'éducation des enfants. En fait, quand on regarde votre série, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a un phénomène d'effacement, d'invisibilisation des femmes qui, c'est ce que dit le premier épisode qu'on vient d'écouter, qui remonte à l'invention de la matière histoire qui date quand même du 19e siècle. Alors, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Et ce qui est quand même un siècle où la conception familiale et surtout la place de la femme dans la société est très, très restreinte. Et donc, les historiens, les explorateurs, projetaient ce qu'ils connaissaient de leur société sur les sociétés qu'ils découvraient. Un exemple très simple, ils ouvraient une tombe, ils découvraient une tombe. S'il y avait des bijoux à l'intérieur, c'était une tombe de femme. S'il y avait des armes à l'intérieur, c'était une tombe d'homme. C'était à peu près aussi simple que ça. Aujourd'hui, la science nous permet de savoir que certains squelettes qu'on estime être des squelettes d'hommes, en fait, c'était des squelettes de femmes. Il y a dans la série un exemple dont on a beaucoup parlé ces dernières années qui est celle que nous, on a appelée la V-Queen, donc une guerrière viking qui date, je crois, du Xe siècle ou du XIIe siècle après Jésus-Christ, qui a été découverte à la fin du XIXe siècle en Suède. Et il y avait énormément d'armes à l'intérieur de cette tombe. Et donc, évidemment, les premiers explorateurs ont estimé que c'était un homme. Et il y a 3-4 ans, il y a des tests ADN qui ont été faits sur le squelette et ils se sont rendus compte que c'était une femme. Ce qui a ouvert un nombre de discussions absolument incroyables parce qu'effectivement, c'était une femme. Et du coup, effectivement, il y a des femmes qui ont combattu à l'époque des vikings. Mais du coup, il y a toute une discussion qui est apparue sur « mais alors maintenant, on ne va pas mettre des femmes partout ». Ce qui est aussi intéressant, sauf que quand on découvre une tombe avec des armes, on dit que c'est un homme et on ne se pose pas la question. Mais quand on découvre une tombe avec des armes et qu'on se rend compte que c'est une femme, là, on se dit « mais peut-être que ça n'est pas une guerrière ». Donc, en fait, on n'en finit pas de se... J'ai l'impression qu'on n'en finit pas de se poser des questions par rapport à ça. Il y a eu plein d'interprétations ensuite. Après, il y a des historiens qui ont dit « mais peut-être que c'était la femme d'un guerrier, c'est pour ça qu'elle était dans cette tombe. Peut-être qu'on a déplacé le squelette. » Et tout d'un coup, on n'arrive pas à juste accepter... À tel point, c'était impossible de se dire qu'il y avait une combattante viking. Oui, juste accepter ce devant quoi on est et essayer de creuser dans ce sens-là. Vous évoquiez tout à l'heure Elsa von Freytag-Loringoven, qui serait à l'origine de l'Urinoir. On a retrouvé en 1982 une lettre de Marcel Duchamp qui disait à sa sœur, bien plus tôt, en 1917, « une amie à moi a déposé une sculpture à l'exposition de 1917 sous le pseudonyme de Richard Mutt. » L'historien de l'art qui tombe sur cette lettre est déjà tellement influencé par le fait qu'on a dit que l'Urinoir, c'était de Duchamp, que Duchamp l'a réclamé, que c'est considéré comme l'œuvre moderne la plus importante du XXe siècle, qu'il n'arrive pas à lire cette phrase simplement et à se dire « Tiens, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être pas lui qui l'a déposé, faisons-en quelque chose. » Non, tout de suite, c'est une négation, un enchaînement de négations sur le fait que peut-être c'est une femme qui l'a fait. Carfadialo, vous, vous luttez pour la reconnaissance de l'esclavage, vous avez obtenu qu'on dépose des plaques explicatives dans cinq rues portant les noms d'armateurs d'esclaves à Bordeaux. Les armateurs, arrêtez-moi si je me trompe, c'était ceux qui organisaient la logistique des bateaux de transport d'esclaves. Au début de votre combat, vous l'avez mené pendant des dizaines d'années, Alain Juppé, quand il était maire de Bordeaux, avait jugé votre demande absurde. Qu'est-ce qu'il y a de si absurde ? Comment on peut dire que c'est absurde de vouloir apporter un contexte ? Comment ça s'est passé pour vous pour justement qu'on entende votre combat ? Fondamentalement, je crois que c'est les nouveaux espaces, les nouveaux espaces urbains, les nouveaux espaces que la mondialisation nous impose de vivre qui font l'objet aujourd'hui d'une interrogation, de questionnement et d'une obligation finalement à créer des espaces symboliques dans lesquels chacun se retrouve. Ce que Julie Gavras disait tout à l'heure me semble très juste sur la condition des femmes qui ont été invisibilisées, je crois que nous, ce qu'on a essayé de faire à Bordeaux, qui est un territoire très particulier, Bordeaux, c'était le deuxième port négrier français, c'était le premier port colonial français, c'est le port, la ville qui a été la plus marquée par l'histoire de l'esclavage colonial français. Ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de négocier de nouveaux espaces symboliques, de nouveaux espaces de partage, de relations et c'est vrai que ça passait pour nous par déjà une interrogation sur ce qui existait déjà. On a à Bordeaux, par exemple, et la question que vous avez posée tout à l'heure sur l'objectivité finalement de l'histoire, c'est que nous avons à Bordeaux, mais aussi d'une manière générale en France, une lecture de l'histoire coloniale qui a toujours été celle des dominants, c'est une réalité et ça me faisait penser d'ailleurs à ce proverbe que vous connaissez peut-être qui disait que si les lions avaient des historiens, les histoires de chasse glorifieraient les lions. Donc on a comme ça à Bordeaux, mais aussi d'une manière générale partout dans le monde, en tout cas partout où des pouvoirs politiques se sont installés, une écriture de l'histoire du côté des dominants et c'est ce que nous avions à Bordeaux où on a une historiographie officielle, institutionnelle qui mettait en avant des figures qui sont honorées dans des espaces symboliques que sont les rues sur des monuments qui honorent ces personnalités-là et ces personnages. Vous pensez que le plus intéressant c'est de faire quoi ? C'est d'apporter du contexte avec des plaques explicatives, c'est d'enlever certaines statues, peut-être pour les mettre au musée par exemple, on n'est pas obligé d'être dans un... Enfin, on a l'image de déboulonner des statues comme quelque chose d'extrêmement brutal mais on peut aussi juste dire que par exemple on les déplace parce qu'on estime qu'on n'a plus envie forcément de valoriser telle personnalité ou en faire changer l'espace symbolique. Par exemple, à Paris, il y a une statue Gallieni qui pose beaucoup de questions. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Gallieni, c'était ce grand général de la Première Guerre mondiale qui était aussi un grand colonisateur. Le travail qu'on a commencé à Bordeaux, on l'a commencé dans les années 90 et c'est vrai que très tôt, nous nous sommes rendus compte que l'objectif que nous avions sur ces questions-là n'était pas du tout de déboulonner ou d'effacer l'histoire ou la mémoire telle qu'elle était racontée par le pouvoir public local bordelais et qu'il nous semblait plus efficace de mettre des panneaux explicatifs et c'est ce que nous disions déjà à l'époque. Vous avez cité Alain Juppé qui effectivement qualifiait d'absurde cette revendication que nous avions à Bordeaux mais très tôt, nous avons posé la nécessité de faire en sorte que la collectivité épouse ce devenir minoritaire qui est celui d'être noir et d'être nègre parce que fondamentalement, c'est ça aujourd'hui sur la condition des femmes, sur la condition de toutes ces minorités, c'est qu'on puisse épouser c'est devenir minoritaire et épouser c'est devenir minoritaire ce n'est pas effacer ce qui existait, c'est rajouter de l'esthétique, rajouter de la beauté, rajouter de la mémoire au lieu d'en effacer et c'est sur Bordeaux où nous avons toujours 20 rues de Négrier qui honorent donc des gens qui ont participé, qui ont été des armateurs, vous l'avez dit, mais ce n'est pas que des armateurs, les armateurs, c'est les commanditaires mais on a les négociants qui vivent du commerce, on a également les esclavagistes puisque certains sur les plantations coloniales possèdent donc des esclaves, extrêmement importants, l'abbé Grégoire que vous connaissez sûrement disait qu'énégrier jusqu'aux marins qui participent au transport des esclaves vers les plantations coloniales et vers ce crime contre l'humanité était négrier donc pour nous ce qui était essentiel c'était ça, ce n'était pas d'effacer ce qui existait mais c'est de rajouter de l'esthétique, rajouter de la beauté, rajouter de la mémoire et nous avons réussi effectivement à Bordeaux d'ailleurs quelque part avec le mouvement Black Lives Matter puisque en juin 2020 juste avant le second tour des élections municipales l'ancienne majorité bordelaise va décider en catimini d'inaugurer même pas d'inaugurer de poser des panneaux explicatifs sur cinq rues de Négrier ce que nous demandions depuis 20 ans seulement dans la façon dont on fait récit finalement de cette avancée mémorielle extrêmement importante il y a eu des désaccords extrêmement importants sur lesquels nous continuons de travailler on y reviendra sans doute mais André Loès je vois que vous avez envie de réagir oui parce que je pense que c'est important de distinguer deux choses et comme le mot d'effacement a été prononcé il faut vraiment y insister parce qu'on entend trop de bêtises sur la prétendue cancel culture en matière historique notamment faire tomber une statue ce n'est pas effacer quoi que ce soit de l'histoire déplacer par exemple à Rouen il y a une discussion en cours en ce moment déplacer une statue de Napoléon pour la mettre soit ailleurs soit dans un musée mettre une autre statue à la place etc tout le monde sera toujours à Rouen qui est Napoléon tant qu'il y aura des livres d'histoire des bibliothèques des profs d'histoire absolument et c'est pour ça qu'il faut distinguer l'histoire dans laquelle il n'y a pas d'effacement et il ne peut pas y avoir d'effacement tant qu'il y a des bibliothèques des historiens des profs des institutions de savoir rien n'est véritablement effaçable de l'histoire à la limite il y a des choses qu'on découvre il y a des choses qu'on rajoute il y a des choses qu'on augmente le savoir il grandit et ça c'est une excellente chose en revanche Napoléon ne sera jamais effacé ça ça n'arrivera pas mais en revanche ce qui peut arriver c'est qu'on le déplace dans l'espace public et qu'on fasse prendre conscience qu'effectivement il y a d'autres histoires à raconter autrement dit qu'il y a d'autres mémoires à mettre en scène que celle simplement qui était là jusqu'à présent Julie ? Alors rien n'est effaçable c'est vrai mais il faut avoir la volonté d'aller chercher ce qui nous amène aux sources utilisées par les historiens qui est quelque chose que j'ai découvert en fabriquant la série vous citiez tout à l'heure Michel Perrault pour les ouvriers et l'histoire des femmes Michel Perrault est l'une des premières qui est allée chercher dans les échanges épistolaires dans les journaux intimes cette réalité-là qui ne faisait pas partie de l'histoire telle que racontée jusque-là et donc il faut donc une volonté d'aller chercher dans les bonnes sources parce qu'on découvre par exemple dans le cadre que je maîtrise un peu plus qui est celui des femmes c'est souvent parce que leurs écrits n'ont pas été gardés il existait par exemple des femmes samouraïs qu'on appelait les Onamusha et à l'ère Edo donc après le Moyen-Âge japonais ces femmes ont continué à combattre on continuait à écrire mais on ne gardait pas leurs écrits ou très très peu et en fait il y a un autre élément qui se surajoute aujourd'hui c'est-à-dire qu'un historien qui va aller travailler sur elle doit vraiment en avoir la volonté puisque les femmes n'écrivaient pas exactement de la même façon que les hommes donc un historien qui aujourd'hui est capable de lire le japonais disons de 1600 jusqu'à 1800 le sait le faire pour l'écriture des hommes mais les termes employés les signes employés par les femmes étant un petit peu différents c'est encore plus compliqué donc imagine voilà enfin pardon pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure effectivement ça n'est pas effaçable mais il faut une grande volonté parfois pour aller chercher certains faits Carfa Diallo en réalité je crois qu'on peut on peut effacer l'histoire et il y a des tentatives d'effacer l'histoire la façon dont on a raconté Napoléon Bonaparte pendant des siècles et des siècles en France c'était un choix d'historien qui savait mais qui pour des raisons de stratégie de carrière ou autre mais aussi peut-être pour des raisons très personnelles n'invoquait pas donc effacer une partie de l'histoire de Napoléon Bonaparte qui concernait des devenirs minoritaires dont ils ne se sentaient pas disons concernés par ça aujourd'hui ce qui se passe fondamentalement c'est qu'il y a des nouvelles générations qui sont là qui sont présentes qui ne se sentent pas qui ne sont pas forcément d'ailleurs descendants de ces minorités-là mais qui s'en sentent responsables et c'est en ça où je pense qu'on peut effacer une partie de l'histoire pour vous donner un exemple il y a l'histoire de la fameuse compagne de Baudelaire Charles Baudelaire a eu une compagne qui s'appelait Jeanne qui est née à Haïti c'est une mulâtre une mulâtresse et qu'est-ce qui se passe avec cette femme il y a Gustave Courbet qui fait son fameux tableau l'atelier du peintre qui sur l'atelier du peintre peint tout le milieu artistique qui vient se faire peindre le portrait qui peint Baudelaire dans la première version il met effectivement il peint cette femme juste au-dessus de Baudelaire et lorsqu'il rend ce tableau qui est aujourd'hui d'ailleurs au musée d'Orsay il met une couche noire sur cette femme et il s'est passé quelque chose ce qui s'intéresse à la peinture je veux dire il l'efface littéralement du tableau il l'efface littéralement du tableau et ce qui se passe c'est que c'est le temps qui finalement va révéler cette femme puisqu'il y a en peinture ce qu'on appelle le repentir c'est-à-dire que le temps agit sur le tableau et révèle des parties de la création qui n'étaient pas affichées et c'est ce repentir-là qui aujourd'hui révèle finalement l'histoire de Jeanne la compagne de Charles Baudelaire et il a fallu d'ailleurs une réalisatrice Régine Abadia qui est en train de finir un documentaire sur l'histoire de Jeanne donc la compagne de Charles Baudelaire donc c'est pour dire qu'on peut effacer l'histoire à Bordeaux pendant des siècles on a effacé une partie de l'histoire il a fallu la mémoire c'est-à-dire des acteurs de mémoire comme nous pour que des historiens aient le courage d'aller chercher cette partie-là qui était volontairement cachée volontairement effacée par peur du courroux des puissants Vous diriez qu'en France il y a encore une amnésie ou du moins un déni face à l'esclavage et la colonisation peut-être Carfadialo entre l'OES Je crois qu'on peut soutenir effectivement qu'il y a un déni il y a un déni dans la mesure où dans la pensée occidentale d'une manière générale ce crime qui est quand même un crime fondateur le crime de l'esclavage et de la traite des noirs est un crime qui fonde un nouveau monde c'est un crime qui est complètement aveugle dans la pensée occidentale Je m'excuse je suis de navrée de vous couper la parole mais je voulais juste ajouter à ce que vous dites et je vous la redonne tout de suite moi par exemple j'ignorais jusqu'à très récemment que la France avait exploité davantage d'esclaves que les Etats-Unis par exemple c'est quelque chose que j'ai le sentiment que ma génération en tout cas quand on apprend l'histoire de l'esclavage moi j'avais vraiment l'impression que c'était une histoire américaine pas du tout une histoire aussi française Absolument absolument et d'ailleurs c'est ce qui rend le thème de votre débat et ces discussions autour de ce qu'il faut faire des symboles aussi intéressants c'est que finalement toutes ces populations que nous avions qu'on a déportées mais qu'on a tenues en périphérie finalement de l'Occident sont maintenant ici pendant très longtemps le projet n'était pas un projet de les exploiter ici dans l'Hexagone et en Occident maintenant ils sont là et c'est maintenant justement qu'il y a une exigence de nouveaux espaces symboliques qui respectent finalement la mémoire le ressenti des uns et des autres oui il y a un déni il y a un déni dans la mesure où il me semble que la question de l'esclavage et de la traite des noirs ce crime fondateur est totalement absent de la pensée occidentale aujourd'hui on peut interroger beaucoup de grands intellectuels de grands penseurs c'est plutôt le crime de la Shoah qui est important c'est celui qui a fondé finalement une nouvelle façon de réfléchir alors que celui de l'esclavage et de la traite a été extrêmement essentiel il a été extrêmement important et qu'on se rend compte de plus en plus qu'il pose des questions des questions nouvelles des questions qui nous obligent finalement à revoir la façon d'ailleurs dont l'Occident pendant des décennies et des décennies a voulu régler finalement cette question des crimes contre l'humanité puisque ces nouveaux espaces symboliques à créer c'est des espaces symboliques qui peuvent être des espaces symboliques de création plutôt que d'annihilation et de négation André Loez moi je serais plutôt partisan de nuancer l'idée de déni ou d'amnésie parce que ça paraît excessif par rapport à des évolutions qui sont assez récentes mais qui existent il y a la loi Taubira qui maintenant a 21 ans et la loi Taubira dans un de ses articles en 2001 a inscrit que l'esclavage a la place conséquente qu'il mérite dans les programmes scolaires elle n'a pas été suivie immédiatement des faits mais elle a été en partie suivie des faits donc c'est la loi juste pour donner du contexte qui a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité absolument donc ça fait quand même deux décennies que dans l'espace public les historiens et un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces questions ça faisait plus longtemps mais ça fait quand même deux décennies que dans l'espace public les choses se constituent se construisent vous y avez d'ailleurs contribué à Bordeaux donc parler de déni d'amnésie aujourd'hui me semble excessif en revanche ce qui me paraît important c'est de faire comprendre et ça c'est un enjeu vraiment clé de mon point de vue c'est que ce n'est pas une histoire de descendants d'esclaves ou ce n'est pas une histoire d'Africains ou ce n'est pas une histoire uniquement de gens à la peau noire ou à la peau disons non européenne pourquoi ? Parce qu'en réalité effectivement l'esclavage il est par certains côtés au fondement de notre modernité longtemps on a enseigné l'industrialisation en Grande-Bretagne par exemple mais ce qu'on oubliait de dire lorsqu'on enseignait ce qu'on appelait la révolution industrielle c'est que les cotonades de Manchester et de Liverpool qui inondaient les marchés mondiaux dans les années 1830-1850 c'était produit avec du coton fabriqué plutôt extrait par des esclaves dans les plantations d'Amérique et que l'écosystème mondial qui a généré finalement la modernité du point de vue économique du point de vue social a très longtemps reposé sur des formes d'esclavage a très longtemps ensuite reposé sur des formes de colonisation une fois qu'au milieu on peut discuter des nuances mais en gros après les années 1850 on passe plutôt de l'esclavage à des formes de colonisation de travail forcé en tout cas toutes ces histoires-là ne sont pas que des histoires minoritaires ou des histoires qui concerneraient certaines communautés et donc il y a des gens qui ont voulu longtemps les cantonner à ça mais c'est des histoires qui concernent tout le monde et effectivement dans le paysage urbain à Bordeaux, à Nantes à La Rochelle les hôtels particuliers qui sont là et où plein de gens se baladent aujourd'hui ça concerne tout le monde et ils ont été pour beaucoup construits avec l'argent de l'esclavage donc ça me paraît important et du coup ça renvoie aussi au fait que c'est des discussions qui doivent être collectives qui ne peuvent pas être que portées par des activistes c'est très important qu'il y en ait mais tout le monde doit pouvoir s'en emparer et c'est pour ça que la question que vous posiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on doit faire pour ces statuts etc je pense qu'il n'y a pas de réponse unique je pense que la réponse elle dépend des communautés locales elle dépend des gens des discussions à l'échelle locale donc à Rouen les gens vont discuter pour savoir ce qu'ils font de Napoléon tout comme à Bordeaux il y a des discussions tout comme à Paris il y en aura sans doute il ne peut pas y avoir une réponse tranchée parce que tous les monuments sont différents parce que toutes les mémoires ont leurs nuances ont leurs particularités toutes les situations politiques locales aussi sont tendues la mémoire d'esclavage elle n'est pas forcément la même dans une ville du sud de la France dans une ville du nord etc avec des populations différentes donc voilà les réponses sont très variables mais effectivement il faut prendre conscience que c'est une affaire de la modernité collective et pas une affaire minoritaire J'aimerais qu'on écoute un nouvel extrait de votre série Julie Cherchez la femme La négritude se lever contre l'idéologie eurocentriste et raciste développée pour justifier la traite et l'esclavagisme cesser le déni des valeurs africaines c'est ça la négritude c'est ce courant humaniste pensé par les grands poètes Aimé Césaire et Léopold Cédar Sangor Ils n'ont pas pensé le courant ils en ont trouvé le nom Pardon ? Ils ont donné un nom à un mouvement de pensée qui existait déjà à la prise de conscience qu'il y a un ensemble de valeurs intellectuelles culturelles et historiques communes aux civilisations du monde noir tout entier Et bien sûr cette prise de conscience c'est entièrement grâce à vous Laissez-moi vous expliquer Je m'appelle Paulette Nardal Je suis née en Martinique et à la fin des années 20 à la Sorbonne je suis parmi les premières étudiantes noires Comme je fais ma thèse en anglais je réunis chez moi des auteurs caribéens africains et aussi noirs américains de la Harlem Renaissance Je tiens une sorte de salon Ah ben voilà vous avez servi le thé fait des petits gâteaux et vous croyez que vous êtes à l'origine de tout Je me considère comme une intellectuelle nègre et j'utilise volontairement cette insulte pour la retourner et montrer ma fierté d'appartenir à la communauté noire ce qui n'était pas du tout évident à l'époque Cette idée surgit parce que nous les femmes noires sommes doublement discriminées et nous avons encore plus besoin que les hommes d'être solidaires Mais dans votre salon là il y avait aussi Césaire et Sangor Ce sont eux qui ont concrétisé votre pensée certainement un peu fouillie Non J'ai publié des articles très clairs là-dessus avant eux Mais eux ont pu publier beaucoup plus Moi j'ai souvent du mal à joindre les deux bouts Vous n'aviez qu'à vous marier au lieu de faire l'intellectuelle indépendante Je n'ai surtout personne pour faire ma promotion Césaire accède à la notoriété grâce à André Breton puis à Sartre Bah oui Les grands hommes promeuvent les grands hommes Normal On peut plus rien dire Pourquoi Julie Gavras vous avez créé ce personnage de narrateur insupportable ? Parce qu'il fait rire et j'étais contente d'entendre quelques rires parce que voilà Parce que l'idée de la série donc évidemment là on voit rien l'idée de la série c'est un livre d'histoire qui s'ouvre On arrive sur un chapitre donc là c'est la négritude sur lequel il y a des photos des hommes en général qui ont fait partie du mouvement ou du moment dont il est question et puis une silhouette se décroche une silhouette s'arrache de la feuille dans laquelle elle n'est pas en fait et s'engage entre les deux un discours un dialogue comme vous avez entendu Je pense qu'il était important de faire une série humoristique sur le sujet même si on traite de choses très sérieuses et surtout de faire entendre tout ce qu'on peut entendre sur le dénigrement des femmes et sur ce que parfois on pense tous là c'est un homme qui le pense mais comme vous disiez tout à l'heure Judith on a tous pensé on a tous cru au mythe de la femme empêchée c'est-à-dire qu'on était toutes depuis des siècles dans nos cuisines et qu'on ne pouvait rien faire d'autre que faire des ragouts et s'occuper des enfants et donc je voulais mettre tous les stéréotypes qu'on a et donc je les ai mis qu'on a hommes-femmes sur l'histoire et sur la place des femmes et je les ai mis dans la bouche de ce narrateur historien merveilleusement interprété par Denis Podalides On se rend compte là dans cet extrait que Paulette Nardal elle n'a pas réussi à être connue aussi parce qu'elle était pauvre et donc elle devait aussi devoir subvenir à ses besoins plutôt que faire la promotion de ses idées est-ce qu'on enseigne l'histoire des riches André Loez ? En tout cas on n'enseigne pas assez l'histoire sociale ce qui est certain c'est que ça fait maintenant plus de 50 ans 60 ans même avant si on pense à l'école des annales les années 30 qu'un certain nombre d'historiens et d'historiennes ont commencé à dire il n'y a pas que l'histoire des élites il n'y a pas que l'histoire des dominants l'histoire ce n'est pas seulement du politique des traités des batailles des guerres ce sont aussi des groupes sociaux et ça c'est en particulier après la première guerre mondiale elle a été une guerre démocratique aussi bien à l'arrière les mobilisations féminines notamment qu'à l'avant elle impliquait toute la société et donc c'est dans cette génération qui a vécu cette guerre que les premiers historiens se posant cette question arrivent sur le devant de la scène et sont relayés ensuite de manière très forte ça trouve une traduction imparfaite on va dire dans les programmes scolaires parce qu'effectivement ces programmes scolaires ils sont encore assez tributaires du cadre étatique et donc pour donner un cadre étatique on est obligé de raconter parfois voilà 1945 fin de la seconde guerre mondiale 1992 traité de Maastricht etc toute une série d'événements qui concernent les cadres donc des états et par définition de leurs dirigeants et donc de leurs élites et c'est vrai qu'on a moins de temps et moins de place pour s'intéresser aux groupes sociaux pour s'intéresser au monde de l'artisanat au 19ème au monde de la paysannerie médiévale d'autant plus que ça a été dit tout à l'heure les sources évidemment sont très déséquilibrées dans l'histoire la maîtrise de la parole la maîtrise de l'écriture socialement elle a toujours été déterminée elle a toujours été captée par des gens soit proches des pouvoirs comme mettons les scribes égyptiens ou les hommes de l'église médiévale soit plus largement par des gens qui avaient les moyens effectivement de lire, d'écrire de maîtriser ces techniques et du coup c'est plus difficile de faire émerger des voix minoritaires des voix subalternes des voix de groupes populaires c'est possible qui ne cadre pas tout à fait avec on va dire les exigences de l'histoire scolaire les exigences un peu des cadres habituels qu'elle a l'habitude de réciter on pourrait les changer on pourrait les changer mais ça demande du travail ça demande aussi des luttes c'est pas neutre un programme scolaire c'est quelque chose qui se définit il change régulièrement alors il ne s'agit surtout pas de dire que ces programmes seraient uniformément mauvais il y a plein de choses intéressantes dans les programmes récents en particulier pour l'esclavage il y a toute une série de points aujourd'hui bien identifiés en seconde par exemple tous les élèves apprennent la traite portugaise connaissent des éléments sur Colbert et le code noir etc donc il y a vraiment eu des choses qui sont des grandes avancées mais il y a toujours des inerties et puis il y a toujours aussi des questions sur quelle histoire raconter et quelle histoire raconter on ne sera jamais d'accord et peut-être même dans cette salle on ne sera jamais d'accord je vois que vous voulez réagir en fait oui je réagis parce que je me rends compte aussi qu'on est soi-même très très chargé de beaucoup de choses et il m'arrive de réaliser des épisodes de cette série de cette émission qui s'appelle Le Dessous des cartes qui est diffusée sur Arte et par exemple récemment j'ai fait L'Argentine qui va être diffusée là au mois de février et j'ai réalisé en faisant L'Argentine que je faisais commencer l'histoire donc sur les 10 minutes il y a toujours 2-3 minutes d'histoire et je fais commencer et je fais systématiquement commencer l'histoire avec la colonisation parce qu'on a finalement alors d'abord c'est une émission on n'a pas beaucoup le temps parce que c'est vrai que la colonisation influe beaucoup sur comment expliquer l'histoire d'un pays aujourd'hui mais aussi parce qu'on a très peu de choses sur avant et aussi parce que je pense qu'ils ont été élevés dans un système éducatif français avec tout ce que vous racontiez et bien dans nos têtes peut-être que l'histoire de certains pays commence avec la colonisation Carfa Diallo vous connaissiez Paulette Nardal alors pour Paulette Nardal je dois vous avouer que je l'ai connu très tardivement et pourtant Dieu sait que ça fait presque 40 ans que je navigue un peu dans ce milieu de la négritude moi je suis arrivé du Sénégal à Bordeaux il y a 25 ans je pensais connaître ce que c'est que le mouvement de la négritude et je me suis rendu compte que dans ce mouvement à l'intérieur de ce mouvement effectivement il y avait une invisibilisation de certaines femmes et notamment de Paulette Nardal et ça je l'ai découvert et effectivement ça a déstabilisé un peu l'image que je me faisais de gens comme Aimé Césaire comme Léopold Cédar Senghor Léon Gontran Damas mais aussi comme tout ce mouvement de la Harlem Renaissance dont parle d'ailleurs Paulette Nardal donc je l'ai découvert tardivement mais ça montre bien que la question de l'invisibilisation n'est pas seulement n'est pas une question uniquement raciale racialisée c'est aussi une question sexiste fondamentalement et qu'aujourd'hui grâce à la créativité et sur les questions de transmission d'ailleurs je voulais revenir là-dessus aussi c'est comment on transmet il y a aussi la société civile qui invente des outils en plus de l'éducation nationale nous on a par exemple sur notre réseau Mémoire et Partage mis en place des visites guidées des anciens ports négriers alors pas encore à Brest parce que vous êtes aussi dans un ancien port négrier Brest pas encore à Brest mais nous en avons créé à Bordeaux à La Rochelle au Havre à Bayonne et bientôt à Paris donc ça c'est aussi la société civile qui à un moment donné trouve des solutions de médiation et de relations autour de problématiques parce que pour nous ce qui est vraiment essentiel c'est justement la relation c'est les espaces symboliques qu'il faut créer qui permettent la discussion plutôt que celle qui ferme le débat Je suis navrée de vous interrompre une toute petite minute on se retrouve juste après ça On peut plus rien dire On va le dire quand même Merci d'être avec nous c'est toujours On peut plus rien dire nous sommes en train de nous demander si l'histoire est un mensonge et j'ai la joie d'être en compagnie de la réalisatrice Julie Gavras de l'historien André Loez et de l'activiste Carfadiallo André Loez vous avez contribué à l'écriture d'un petit livre dans la collection Tracte qui s'appelle Zemmour face à l'histoire Contre l'histoire exactement Ah oui Zemmour contre l'histoire pardon Éric Zemmour accuse lui régulièrement l'histoire telle qu'on l'enseigne d'être une propagande anti-française et il revient régulièrement sur l'épisode de la collaboration en estimant que Pétain avait protégé les juifs français Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il fait ça parce que d'abord je pense que c'est quelqu'un qui a des obsessions nationalistes et il ne s'en cache pas donc pour lui la France éternelle a toujours raison et ne peut pas avoir commis de fautes comme ce qu'a été la collaboration et la complicité à l'assassinat des juifs de France et puis il fait ça aussi pour souder un électorat dont il sait que c'est un électorat qui peut avoir une forme de nostalgie historique qui peut avoir une forme de nostalgie envers un récit très daté très vieillot qui est celui sur lequel il mise qui ressasse sa longueur de livre et qui n'hésite pas parfois à déformer et c'est contre ces déformations qu'on a voulu collectivement avec 16 collègues historiens et historiennes intervenir ce qui n'est pas évident du point de vue de l'historien parce qu'on a plutôt l'habitude de faire nos travaux universitaires et puis d'aller dans l'espace public sous des formes on va dire relativement érudites contrôlées etc là c'est un petit livre d'intervention parce qu'on considère qu'il y a des choses assez graves dans les manipulations historiques Est-ce que l'histoire a régulièrement été instrumentalisée comme ça à des fins politiques est-ce que c'est quelque chose qui se passe souvent ? Alors c'est assez classique Éric Zemmour n'est vraiment pas du tout le premier à tirer l'histoire dans un sens idéologique à la limite ça fait partie presque du cursus obligé quand on est candidat en France à une élection que de parler d'histoire de parler à son électorat d'histoire et de l'histoire qu'il veut entendre par exemple un candidat de droite dans le sud-est de la France parlera forcément de l'histoire de l'Algérie sur un mode nocalgique parce qu'il sait que dans son électorat il y a des gens qui sont des descendants de pieds noirs et donc c'est très important pour eux d'avoir cette image de carte postale du bon temps de la colonisation donc parler à son électorat d'histoire c'est pas en soi nouveau ce qui est nouveau c'est le caractère un, systématique de la chose parce que c'est vraiment une obsession qui revient à longueur de livres à longueur de plateaux d'intervention télévisée deux, le caractère mensonger parce que là il y a vraiment des éléments qui sont des contre-vérités les plus grossières sont sur Vichy mais il y en a toute une série d'autres qu'on a relevés et puis trois, le caractère très violent parce qu'en fait la plupart des autres hommes politiques qui parlent d'histoire en général c'est pour dire voilà tel personnage est mon héros donc d'un côté on aura Louise Michel et de l'autre côté on aura De Gaulle chacun son histoire très bien chacun ses héros chacun ses valeurs politiques là on est dans autre chose on est dans une légitimation de la violence de l'histoire quand Zemmour écrit que la Saint-Barthélemy finalement c'était bien fait parce qu'il y avait une minorité religieuse qui menaçait la France c'est littéralement ce qui est dit pas exactement avec ces mots-là mais c'est le sens de tout le chapitre qui les consacre on comprend très bien où il veut en venir c'est-à-dire que la violence d'Etat est justifiée contre les minorités alors est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est la Saint-Barthélemy ? oui c'est en 1572 c'est un grand massacre de protestants d'abord à Paris puis dans les grandes villes du royaume au moment où on est dans les guerres de religion mais on est plutôt à un moment de réconciliation avec un mariage catholique protestant un mariage royal et puis ça dérape et ça provoque un immense massacre qui est un des plus grands de l'histoire de France et donc au cours desquels des gens innocents ont été massacrés du côté protestant c'est-à-dire que la raison d'Etat doit primer sur les minorités et leurs droits voilà et ça c'est quelque chose que en tant qu'historien mais aussi citoyen et démocrate on a le droit de dire que ça paraît un usage de l'histoire très inquiétant Carfa Diallo vous avez aussi également une autre lutte à Biarritz où vous luttez pour qu'on change le nom du quartier dit de la négresse à Biarritz et à chaque fois que vous vous rendez à Biarritz pour mener ce combat c'est extrêmement on va dire polémique non ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui enfin polémique ça a été polémique une seule fois et ça a permis effectivement que cette question soit à l'ordre du jour aujourd'hui et qu'il y ait même une procédure judiciaire qui est en cours au niveau du tribunal administratif en fait pour ceux qui celles et ceux qui sont là vous sûrement que vous connaissez le Pays Basque et que quelquefois si vous y venez en train vous arrivez à la gare de Biarritz qui s'appelait la gare de Biarritz la négresse la SNCF a changé récemment le nom d'ailleurs puisque maintenant on ne vous annonce plus que vous arrivez à la gare de Biarritz la négresse mais en fait à Biarritz on a un quartier très important qui est le plus grand quartier de la ville qui porte ce nom aujourd'hui au 21ème siècle pas que ce quartier on a 4-5 établissements commerciaux dans la ville qui portent ce nom et un nom qui est daté c'est un nom qui historiquement veut dire quelque chose et pendant plusieurs décennies des citoyens basques des élus aussi d'ailleurs de la ville de Biarritz se sont émus de ça est-ce qu'au 21ème siècle on peut encore appeler un quartier comme ça je rappellerai juste que du côté d'Angoulême on a aussi un village une commune qui s'appelle les Nègres du côté d'Angoulême donc sur ce qui est de la négresse à Biarritz c'était une femme qui avait été déportée par un basque puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'au 18ème siècle la colonie la plus riche d'Amérique c'est Haïti l'ancienne Saint-Domingue 500 000 esclaves 30 000 colons 40% des 30 000 colons qui exploitent la colonie la plus riche d'Amérique sont des Aquitains des Basques des Béarnets et des Gascons et donc pour beaucoup d'entre eux emmener leurs esclaves en métropole était quelque chose que la police des Noirs autorisait et ce qui fait que cette femme s'est retrouvée servant dans un bar les soldats de Napoléon Bonaparte donc au 19ème siècle vont prendre l'habitude de dire nous allons chez la négresse et au fur et à mesure ce quartier qui avait un nom basque qui était Arosta l'administration municipale et c'est ça c'est en ça où aujourd'hui il y a problème l'autorité municipale va décider de prendre une délibération pour changer le nom du quartier de Arosta pour l'appeler la négresse et donc effectivement nous on s'est émus de ça il y a eu un premier procès qui a eu lieu qui m'a visé personnellement puisque notre action de sensibilisation s'est heurtée à des policiers extrêmement zélés qui ont scénarisé un délit de rébellion mais ce qui était intéressant c'est que d'abord la justice française nous a donné raison il n'y a pas eu de rébellion mais que cette question est à l'ordre du jour et qu'il y a un recours administratif qui sera examiné au mois de juin prochain pour savoir si au 21ème siècle on peut encore continuer de donner à un quartier en France ce nom la négresse là en l'occurrence vous comprendrez bien qu'il ne s'agit pas de débaptiser ou non comme sur les rues de Négrier puisque c'est le nom d'un quartier et que ce quartier avait un nom basque et ce que nous demandons c'est que ce quartier reprenne le nom basque c'est qu'il n'aurait pas qu'il n'aurait pas dû quitter mais ça montre bien la dynamique qu'il y a aujourd'hui à avoir et que vous avez aussi dans le cadre de ce débat c'est quels espaces symboliques nous avons est-ce que ce sont des espaces symboliques que certains vont ressentir comme un piétinement de leur dignité ou bien est-ce que c'est des espaces symboliques qui racontent une histoire une histoire nouvelle qui est celle de la relation et de la rencontre André Loez est-ce que vous pensez que le phénomène du complotisme serait aussi important aujourd'hui si l'histoire officielle incluait encore davantage toutes ces histoires l'histoire des noirs l'histoire des femmes l'histoire des colonies quand on se rend compte que l'école ou que l'histoire qu'on apprend est biaisée quand on est adolescent j'imagine que quelque part ça crée une fêlure dans la confiance envers les institutions je ne crois pas qu'il y ait l'histoire officielle dans l'histoire officielle je veux dire l'histoire qu'on apprend à l'école et je ne crois pas non plus que l'école soit qu'il faille la mettre au centre de tous les apprentissages en fait les adolescents d'aujourd'hui qui vont à l'école ou les enfants qui vont à l'école ils sont socialisés dans un monde dans lequel ils vont regarder des vidéos sur Youtube ils vont lire des magazines pour enfants ou pour ados ils vont regarder la télévision discuter avec leurs copains écouter des podcasts pourquoi pas donc en réalité l'école a un rôle certainement pas un rôle aussi officiel qu'on le pense parce qu'en réalité les manuels scolaires sont des éditeurs différents qui n'ont pas tous exactement la même manière à raconter les choses tous les profs en plus s'emparent des programmes en font des choses différentes et parfois il y en a par exemple à Bayonne sûrement des profs qui font des visites du quartier explique à leurs élèves qui leur demandent pourquoi ce quartier s'appelle comme ça autrement dit il y a des formes de liberté beaucoup plus grandes Non mais j'entends ce que vous voulez dire mais je pense que le coeur de ma question c'est pas l'école ou pas l'école c'est plutôt de dire comment on inclut un récit qui fasse qu'il y ait toute une partie de la population qui n'ait pas l'impression d'être rayée de la carte Je ne pense pas que ce soit le cas je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui ni dans l'école ni dans la société je pense qu'il y a sûrement des choses qui peuvent être travaillées mais qu'il y a une conscience générale en tout cas du point de vue des gens qui font de l'histoire leur métier c'est-à-dire des profs des historiens des historiennes que l'histoire effectivement c'est quelque chose qui se partage c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'aux historiens de métier et dont tout le monde peut s'emparer une des merveilleuses choses avec l'histoire c'est que c'est pas comme médecin ou avocat vous pouvez pas être condamné pour exercice illégal de l'histoire donc tout le monde peut s'emparer de l'histoire écrire un roman historique faire un documentaire historique un film historique il y en a d'excellents il y a eu des films comme Indigène qui ont été très importants dans des prises de conscience du rôle par exemple des coloniaux dans les guerres mondiales etc donc je crois vraiment pas à cette idée qu'il y ait aujourd'hui il faudrait ensuite faire une enquête pour voir si c'est le cas mais moi je crois pas à cette idée qu'il y ait des gens qui se sentent exclus de l'histoire parce qu'il y a une chape de plomb historique qui s'impose c'était peut-être vrai il y a quelques décennies je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui Carfa Diallo je comprends ce que veut dire histoire officielle qui inclut c'est vrai je suis d'accord avec vous sur le fait que en fait l'histoire officielle n'est plus déterminante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui par les réseaux sociaux par tous les outils qui ont été créés qui sont extrêmement importants on a la possibilité d'avoir accès au savoir à la connaissance et à l'histoire mais en fait les enthousiasmes nouveaux qu'incarnent tous les activistes que ce soit sur les droits des femmes que ce soit sur les minorités ethniques ces enthousiasmes là c'est justement des enthousiasmes qui en demandent de citoyenneté et de reconnaissance ce qu'ils souhaitent justement c'est que c'est que l'état ait un sens et que l'histoire officielle inclut justement ces histoires là qu'ils vont glaner un peu partout sur les réseaux et dans leur famille c'est justement que l'éducation nationale le prend en compte et c'est l'évolution d'ailleurs et je vous rejoins là-dessus c'est l'évolution à laquelle nous assistons avec la loi Toubira avec les enseignants qui de plus en plus intègrent dans le récit officiel parce que c'est le récit officiel qui fait sens finalement et qui fait société finalement c'est pas les récits parcellaires individuels et familiaux donc ces enthousiasmes sont nécessaires et je pense que c'est ça qui est l'avenir de nos sociétés Julie Gavras en voulant créer cette série est-ce que c'était aussi une de vos envies une de vos ambitions de réhabiliter à votre niveau une injustice oui d'une certaine façon c'était d'avoir envie de raconter les histoires de ces femmes et alors je comprends que pour un historien l'idée de terme d'histoire officielle soit puisse heurter quand on explore plein de moments plein de quand on travaille pour faire ressortir l'histoire mais c'est vrai que c'est un fait qu'il y a une forme d'histoire officielle dans laquelle par exemple ces 30 femmes ne sont pas et je crois que ce qu'on apprend à l'école j'ai l'impression que c'est très important et que c'est quand même ce qui nous reste parce qu'il y a peu d'autres moments dans lesquels on se replonge dans des livres d'histoire moi je me souviens à l'intervention des Etats-Unis en Irak quand la France a refusé d'y aller et que les Américains ont rappelé qu'on avait perdu la seconde guerre mondiale j'ai eu un petit choc parce que moi mais en réfléchissant on a quand même perdu on a fait les deux en fait oui enfin on a perdu et puis après on a réussi à se mettre avec le groupe des gagnants mais quand même voilà c'est pas du tout comme ça que j'avais appris l'histoire André Loès je voulais réagir rapidement oui je voulais réagir parce que moi j'entends complètement cette idée qu'il y a cette demande d'histoire cette demande de récits etc et donc c'est effectivement un mouvement qui est engagé de mise en place de mémoriaux il y a la fondation pour la mémoire de l'esclavage il y a des statues qui sont affichées un peu partout c'est très important et en même temps en tant qu'historien j'ai envie de dire que c'est peut-être passer à côté d'autres enjeux je m'explique l'histoire c'est fondamental l'histoire c'est passionnant mais l'histoire ça n'a que peu d'effet au présent matériel et concret et donc en tant qu'historien moi j'aimerais que l'état consacre son énergie à lutter contre les discriminations à valoriser les salaires féminins et à permettre les rattrapages par rapport aux salaires masculins et que finalement que la politique du symbolique et la politique mémorielle c'est souvent aussi une manière à peu de frais de parler de discrimination et de les mettre en scène en disant ben voilà magnifique vous avez une statue de femme esclave et puis on ferme le banc et les politiques publiques ne suivent pas et il me paraît très important de rappeler que le symbolique c'est très bien le mémoriel c'est très bien mais trois statues déboulonnées si les inégalités restent finalement ça ne fait pas avancer les causes des minorités ou des groupes qui se reconnaissent dans une histoire mutilée dans une histoire difficile dans une histoire dominée donc le symbolique c'est très très important à condition que le symbolique soit poursuivi par des mesures pratiques que ça prenne le relais que ça ait des relais dans des questions dans des luttes politiques et sociales et c'est pour ça que moi en tant qu'historien je suis toujours un peu inquiet quand les candidats à l'élection présidentielle ne parlent que d'histoire parce que j'ai l'impression que c'est une manière de ne pas affronter des questions qui sont des questions présentes des questions sociales des questions écologiques et que voilà faire une énième statue et un énième monument et une plaque c'est une manière d'évacuer un certain danger présent du coup on aime bien finir ces épisodes d'on peut plus rien dire en se demandant comment nous à notre petite échelle on peut œuvrer à ne pas ajouter au malheur du monde donc qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petite échelle pour réhabiliter peut-être des personnalités quel conseil vous nous donneriez peut-être Julie est-ce qu'il faut faire connaître le nom de ces femmes Carfa Diallo est-ce qu'il faut se renseigner sur qui porte le nom de sa rue et essayer de comprendre l'histoire qu'est-ce qu'on peut faire Carfa Diallo on peut faire beaucoup de choses on peut faire beaucoup de choses et je pense que on a vraiment la possibilité aujourd'hui avec tous les outils technologiques que nous avons de pouvoir nous approprier notre espace André Loewitz parlait de l'écologie et de l'environnement c'est nous approprier finalement notre environnement nous sommes tous dans des environnements chargés d'histoire véritablement mais pour des raisons diverses nous ne les approprions pas assez et une des façons je crois une des façons de contribuer à son niveau chacun en tant que citoyen habitant d'une rue c'est effectivement de s'approprier son espace c'est-à-dire de pouvoir raconter à ses enfants à ses amis l'histoire finalement qui s'est écrite parce que nos rues nos quartiers sont des Vous habitez quelle rue qui vous ? Alors moi j'habite la rue Jules Ferry Ah ! Voilà J'habite la rue Jules Ferry à Senon sur la rive droite de Bordeaux et donc je pense que c'est des moyens d'appropriation qui sont extrêmement essentiels et je rejoins vraiment Louis-Ottawa sur ce qu'il dit sur les mesures et les décisions politiques qu'il faut prendre et ça me semble vraiment essentiel et en ça on voit l'évolution quand même puisque le symbolique amène cela quand on voit un économiste comme Thomas Piketty aujourd'hui qui dans son analyse de la constitution du capitalisme occidental intègre les conditions de sortie du système esclavagiste en parlant de la dette haïtienne qui est toujours là la dette qui a été payée à la France en parlant des conditions d'indemnisation des esclavagistes dans les anti-françaises on a récemment une base de données qui a été faite par les CNRS là-dessus donc je ne crois pas qu'il faille opposer le symbolique et l'économique finalement parce que fondamentalement c'est la question économique ce qui se pose c'est quand est-ce qu'on partage le pouvoir en réalité et à ce moment-là on peut arriver à avancer Julie Gavras et laquelle que vous préférez des 30 ? J'aime beaucoup Jeanne Ville Prepower qui est une Française de Corrèze inventrice de l'aquarium et donc de la biologie marine et alors pour faire des choses utiles pour l'avenir à son niveau vous pouvez faire des pages Wikipédia au nom de toutes ces femmes que vous connaissez peut-être et qui ne sont pas sur Wikipédia ou affiner ce qui existe déjà alors à Paris par exemple à la gaieté lyrique une fois pas un samedi par mois il y a un mouvement qui s'appelle les 100 pages qui permet S-A-N-S pas C-E-N-T qui permet d'aller remplir enfin où ils vous apprennent comment remplir une fiche Wikipédia parce que c'est un peu la source de l'avenir puisqu'on parlait tout à l'heure des sources voilà c'est important parce qu'en 2018 pour les biographies par exemple dans le Wikipédia anglais il y avait 82% d'hommes et 18% de femmes et bien on va se quitter sur cette statistique désespérante c'est déjà la fin un grand merci d'avoir été avec nous merci à nos invités Julie Gavras André Loez et Carfa Diallo merci à nos chargés de production Charlotte Bex et Juliette Livartowski notre réalisateur Quentin Bresson on peut plus rien dire c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat et d'ici là mes très chers amis je vous confie une mission je vous demande de faire connaître Paulette Nardal à au moins une personne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada